Les réflexes d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. C'est toujours un plaisir de voir des enfants de chez soi qui sont allommés, ne pas oublier d'où ils viennent. Parce que construire une ville, c'est comme attraper de ses mains un baobab. Et une seule personne ou deux mains ne peuvent pas le faire. Il faut plusieurs mains. Donc je voulais que vous applaudissiez M. Fiocou. Parce que c'est un geste de bonne volonté et d'amour qu'il a fait en venant nous donner ces dons. Que Dieu lui rende au Saint-Tuple les bienfaits qu'il a fait. Et qu'on lui dise, comme on dit chez nous, qu'il nous souvient au l'eau. Et j'invite aussi par la même occasion les autres cadres à lui emboîter le pas et à soutenir l'action du président de la République à travers ces dons. Parce qu'au fond, ces enfants sont nos enfants. Et ces enfants constituent l'avenir du Togo. Parce que nous avons été ceux qui sont aujourd'hui et ils seront demain ce que nous sommes. C'est une grande joie. Et surtout pour ce don de matériel didactique et de fourniture scolaire. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur et demander à ce que le donateur, généreux donateur aussi, soit béni. Ce serait d'une grande utilité puisque ce sont les matériels didactiques et de fourniture scolaire. Donc on aura besoin de ça au cours de l'année pour le fonctionnement du lycée. Parce que vous avez déjà vu les chaises, une chaise et puis un bureau où l'économie en a besoin pour mettre ces effets. Et aussi les bois de craie, nous aurons besoin aussi de ça. Les comptes plaqués aussi, ils vont servir à couvrir, servir de plafond dans une salle aussi. C'est une grande utilité. Franchement, nous tenons à remercier le généreux donateur. Nous sommes les cadres du parti, de notre grand parti. Et on a l'habitude de le faire chaque année, chaque rentrée. On fait des dons aux établissements, surtout aux établissements de salivés. Mais comme je l'avais dit en temps, cette année, on a voulu faire un pas particulier tout en demandant d'abord aux deux établissements de nous donner leurs besoins, les besoins prioritaires. Et donc, les deux établissements, les deux produiseurs ont envoyé ces besoins et nous avons pu faire ce que nos moyens nous permettent, nous ont permis. Parce que, comme je l'ai dit, c'est juste nos moyens, avec nos moyens que nous avons pu faire. Et ça, c'est juste pour accompagner le gouvernement. Parce que, je viens de le dire tantôt, nous, quand on était à l'école, il n'y avait pas eu ces événements parce que c'était dans les années où l'État faisait tout. Aujourd'hui, il faut quand même se dire la vérité, l'État est débordé, pas beaucoup d'établissements. Si on n'accompagne pas la peau du gouvernement aujourd'hui, c'est nos enfants, nos petits frères que nous allons laisser de côté. Nous voulons que demain, ces enfants nous remplacent. Je pense que monsieur le maire l'a dit à s'arriver. Hier, on était à leur place et nous comptons vivement que demain, ils nous remplacent. Voilà pourquoi nous sommes là et que chaque cadre, nous allons à ce que chaque cadre fasse ce pas, non seulement pour aider le gouvernement, mais également pour aider nos villages respectifs. à ce que vous avez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501